Musique Bonjour, mes frères et mes sœurs. Faut-il payer les dîmes? Notez que je dis bien les dîmes au pluriel et non pas au singulier. Mais tout d'abord, c'est quoi une dîme? Quelle est l'origine? Quel est son sens? Ce mot vient du latin et signifie une dixième partie ou bien dix. Autrement dit, la Bible nous demande de payer la dîme et les dîmes au pluriel, selon le cas. C'est le dixième de quelque chose. Bibliquement parlant, la dîme, c'est la dixième de ce que nous touchons dans la nature, dans la culture, aussi en tant que salaire. Mais pourquoi parler des dîmes et non pas de la dîme? Je répète, ce mot s'entend au pluriel parce qu'il y a en effet dans la Bible, il y a plusieurs sortes de dîmes. En fait, il y a trois pour être précis. Ma toute première expérience lorsque je suis venu en contact avec l'Église de Dieu, c'était précisément en ce qui concerne la dîme. Je ne savais pas, je n'avais jamais vraiment étudié la Bible, que dans la Bible, il y a des versets qui touchent et qui concernent la dîme et qu'il faut vraiment respecter. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque nous touchons un salaire, nous comprenons que le gouvernement touche sur notre salaire une partie qu'on considère comme impôt, comme revenu. Mais si vraiment les gouvernements nous imposent un impôt, une taxe, si vous voulez, et qui sert à couvrir leurs dépenses, pourquoi ne pas en parler en ce qui concerne l'Église de Dieu? Car l'Église de Dieu aussi a besoin d'argent, et la dîme, ou l'édime, si vous voulez, au pluriel, justement, sert à couvrir les dépenses que l'Église a pour faire quelque chose. En l'occurrence, pour proclamer l'Évangile en ce temps de la fin. Je répète, je ne savais pas tout cela. Lorsque j'ai appris qu'il y a des dîmes à payer, vous savez ce que j'ai fait? Je ne comprenais pas beaucoup, mais j'ai vérifié la Bible. J'ai vu dans la Bible, en effet, qu'il y a des sommes précises, en parlant de dixième, qu'il faut verser à Dieu. Et j'ai commencé à verser à Dieu la dîme, même si je ne comprenais pas ce que c'était la dîme à l'époque. Et je ne comprenais pas pourquoi verser la dîme. Le principe est ceci. Le principe est que lorsque vous voyez dans la Bible, quoi que ce soit que Dieu nous demande, faites-le. Si vous comprenez ou non la raison, si vous comprenez ou non pourquoi Dieu nous demande de faire ceci ou cela, faites-le. C'est ça le commencement de la sagesse. Il y a beaucoup de gens qui voudraient comprendre pourquoi Dieu demande ceci ou cela. Vous perdez votre temps en faisant cela. Je dis, si vous croyez en Dieu, si vous croyez que la Bible représente sa parole, dans ce cas-là, prenez cette Bible, étudiez-la, et lorsque vous voyez un commandement quelconque dans la Bible, mettez-le en pratique. C'est là le commencement de la sagesse. C'est là le commencement d'être chrétien. C'est ainsi qu'on peut s'approcher de Dieu. Ne cherchez pas d'excuses, parce que notre esprit n'est pas l'esprit de Dieu. Notre façon de penser n'est pas la façon divine de penser. Nous, les hommes, nous devons prendre la Bible en tant que la parole de Dieu et nous devons mettre en pratique tout ce que, je dis bien, tout ce que la Bible nous commande de faire. Comprenez-vous, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous cette connaissance que j'ai eue dès le commencement de ma vie chrétienne, vraiment chrétienne, et vous expliquer pourquoi et comment la dîme est nécessaire. Pourquoi et comment la dîme présente, en quelque sorte, une nécessité pour nous tous de comprendre mieux l'idée de Dieu, de nous demander la dîme, parce que Dieu pouvait lui-même nous donner tout ce dont nous avons besoin. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu peut créer de l'argent, peut inventer tout, mais il nous demande la dîme, parce qu'à sa façon de voir les choses, nous devons comprendre aussi, non pas la raison des versets des dîmes, non pas l'importance des versets des dîmes, mais aussi de comprendre que la dîme est une nécessité pour nous, pour nous croître dans la grâce et la connaissance. La dîme, c'est donc la dîme partie de quelque chose. Et cette dîme partie, Dieu nous demande sur notre revenu, par exemple, sur ce que nous touchons, tout comme un employeur, un patron, ou bien le gouvernement, tire quelque chose sur l'argent que nous recevons. Dans chaque pays, un gouvernement impose des salaires. Sur les salaires, une certaine somme qu'il retienne, et sur cette somme versée, ça peut être parfois beaucoup plus que une dixième partie de ce qu'on paye au gouvernement. Dans ce cas-là, voyez-vous, ne cherchez pas des excuses. Dites que si le gouvernement touche quelque chose sur notre revenu, de même, Dieu nous demande quelque chose, une dixième partie de quelque chose, sur ce que nous touchons pour accomplir son œuvre. C'est quoi son œuvre ? Eh bien, l'Église de Dieu fait l'œuvre de Dieu. L'Église de Dieu s'engage vis-à-vis de Dieu en ces temps de la fin de prêcher l'Évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle du retour du Christ. Cette prédication, vous le savez fort bien, demande de l'argent. Surtout aujourd'hui, il faut proclamer, il faut faire comprendre à tout le monde, par la voie de la télévision ou de l'imprimerie, ce que c'est que le but de la vie. L'Église de Dieu, aujourd'hui, est en charge de cela. L'Église de Dieu a vraiment comme tâche de proclamer à tout le monde que le Christ reviendra. Vous vous demanderez, vous vous demanderez peut-être, c'est quoi le but de la vie ? Moi, je ne savais pas, lorsque je suis venu à l'Église de Dieu, qu'il y avait un but spécial, car chaque être humain a ses idées à lui. Mais le fait est que Dieu nous explique ce que c'est que le but de la vie. Et cette explication se trouve dans la Bible. La Bible représente, je répète, la parole de Dieu. La Bible nous révèle ce que Dieu attend de la part de nous. Et la Bible nous promet en même temps que nous devons, nous, comprendre non seulement le but de la vie, mais aussi faire tout ce que nous devons faire, tout ce que nous pouvons faire, afin que nous puissions, nous, nous qualifier pour entrer dans le royaume de Dieu. Quand c'est là le but de la vie, nous avons besoin, je répète, de savoir que Dieu nous a créés pour un but spécial. Et ce but, c'est précisément savoir que nous, des êtres humains, des êtres physiques, serons un jour transformés en êtres spirituels. Ça, c'est le but de la vie. Et ce but de la vie se trouve dans la Bible. Le Christ est venu nous l'expliquer très clairement. Et nous, en tant qu'Église de Dieu, en tant que les représentants du Christ, nous devons proclamer ceci à tous les êtres humains. Et aussi révéler que le Christ viendra, viendra justement pour accomplir la raison pour laquelle nous avons été créés. Et maintenant, commençons à avoir une meilleure idée de ce que c'est la dîme et en même temps les offrandes. Car oui, il y a aussi les offrandes. Mais vous direz, c'est folie. Non, ce n'est pas la folie. Si les gens respectaient aujourd'hui les lois divines en ce qui concerne les dîmes, les offrandes, ils seraient beaucoup plus riches et ils auraient beaucoup plus tranquillité d'esprit. Alors, commençons par Malachie. Malachie, le livre de Malachie, est un livre de prophéties en même temps qui nous montre ce que demande Dieu, notre Créateur. Et aussi, ce que c'est que la dîme et comment on peut tromper nous, l'éternel Dieu, en ne pas lui versant les dîmes qui nous recommandent. Notez-le. Malachie ou Malachie, certains l'appellent Malachie, chapitre 3, verset 8, nous lisons, « Un homme trompe-t-il Dieu ? » Voyez-vous, il s'agit de tromper. « Un homme trompe-t-il Dieu ? » « Qu'a dit-il vos mots tromper ? » C'est Dieu qui parle. Et vous dites, « En quoi avons-nous trompé ? » C'est une conversation, un dialogue très, très intéressant. Les hommes disent, « Mais si je ne verse pas Dieu, est-ce que je trompe ? » « Si je ne verse pas la dîme, est-ce que je trompe Dieu ? » Regardez la réponse divine. Vous dites, « En quoi avons-nous trompé ? » Et Dieu répond, verset 8, « Dans les dîmes et les offrandes. » Voyez-vous, c'est ce que je viens de vous dire. Il y a des dîmes et il y a des offrandes. Si, proprement, nous ne versons pas les dîmes et les offrandes à Dieu, nous trompons Dieu. Proverbe, chapitre 3, verset 9, nous lisons, « Honore l'Éternel » Notez-le, « Honore l'Éternel » avec tes biens. Comment est-ce qu'on peut honorer l'Éternel avec nos biens ? Et Dieu dit, « Et avec les prémices de tout ton revenu. » Il faut honorer Dieu avec notre revenu, avec nos biens, et avec les prémices de tout notre revenu. Je vais expliquer cela à mesure que nous continuons à étudier ce sujet. Le Christ, a-t-il proclamé qu'il faut verser les dîmes ? Parce qu'il y a des gens qui disent, « Oh, la dîme, les lois de l'Édîme, c'est dans l'Ancien Testament. » Si c'est le cas, le Christ ne devait pas en parler, et pourtant, le Christ en parle très, très, très clairement. Notez-le. Matthieu 23, chapitre 23, verset 23. Matthieu 23, 23. Le Christ a dit, « Malheureux à vous, scribes et pharisiens, hypocrites. » C'est intéressant parce qu'il les appelle hypocrites. Pourquoi ? Parce que vous payez la dîme sur la menthe, autrement dit, sur des choses matérielles, humaines, et que vous laissez ce qui est encore plus important. voyez-vous, le Christ ne dit pas que la loi de la dîme a été annulée. Il dit, « Mais vous ignorez en même temps ce qui est le plus important. » Il dit, « Ce qui est le plus important dans la loi, et c'est vrai, la justice, la miséricorde et la fidélité. » Le Christ n'a pas dit qu'on ne doit pas payer la dîme. Le Christ dit qu'il ne faut pas payer la partie la plus importante de la loi. C'est quoi ? La justice, la miséricorde et la fidélité. Et regardez ce qu'il ajoute, verset 23. « C'est là ce qu'il fallait pratiquer. » Autrement dit, nous devons pratiquer la miséricorde. Nous devons pratiquer la justice. Nous devons pratiquer la fidélité. Il dit, « C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Autrement dit, sans négliger les autres lois, les lois trouchant la dîme, etc. Voyez-vous, Matthieu 23, 23 est une assurance totale que nous devons verser les dîmes et que le Christ lui-même nous impose de faire cela. Si nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous pourrons comprendre ces vérités, nous pourrons les partager avec tout le monde afin que tous puissent bénéficier des bénédictions qui coulent des versements des dîmes. et il y a une chose en tête, mes frères et mes sœurs, nous ne donnons jamais quoi que ce soit à Dieu. C'est toujours Dieu qui nous donne. Notre part est de savoir comment faire pour pouvoir bénéficier des lois qui nous offrent la tranquillité d'esprit, la tranquillité d'esprit en ce qui concerne notre vie, notre revenu, notre santé, parce que si, je répète, nous faisons notre part, Dieu fait toujours la sienne. Et en tête, lorsque vous versez les dîmes, je ne parle pas maintenant des impôts que vous versez au gouvernement, je dis, lorsque vous versez les dîmes, vous vous faites une faveur à vous. Ce n'est pas une faveur que vous faites à Dieu, non, pas du tout. Vous vous faites une faveur à vous-même. Car Dieu a tout, il n'a pas besoin de notre argent. Dieu possède l'univers. Il possède tout l'or qui existe en ce bon monde. Donc, lorsque vous versez la dîme, ayez en tête que Dieu n'a pas besoin de votre argent, c'est pour vous qu'il vous demande de verser la dîme. Une fois que vous comprenez ce principe, vous comprendrez que verser la dîme revient à dire faire ce que nous devons faire pour que nous puissions être honorés par Dieu. Ayez ça en tête, c'est très important. Alors, continuons. Maintenant, je vous donne des exemples pour voir ce que nos ancêtres, comment les ancêtres vivaient, ceux qui étaient convertis, pour ainsi dire. Car nous voyons dans Genèse, chapitre 14, verset 20, Genèse 14, 18 à 20, Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur, donc, la Bible explique qui était Melchizedek, il était sacrificateur du Dieu très haut. Autrement dit, c'est un poste très élevé. il était, en quelque sorte, nous verrons plus tard, Dieu, le Christ. Il bénit Abraham. vous ne pouvez pas bénir quelqu'un à même que vous ayez la puissance, le pouvoir. Donc, Melchizedek était le fils de Dieu, le Christ. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut. Voyez-vous, ça donne déjà une idée qui était Melchizedek. Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. Voyez-vous, voilà comment déjà les hommes ont commencé à verser la dîme. Abraham a compris que tout ce qu'il avait venait de Dieu. Il a compris que Dieu pouvait tout faire et dans tout ce qu'il recevait, il donnait la dîme à Dieu. Car c'est bien marqué, Abraham donna la dîme de tout à Melchizedek ou bien à Dieu. Continuons, Lévitique chapitre 27 verset 30. Toute dîme c'est maintenant l'éternelle qui parle. Toute dîme de la terre soit des récoltes de la terre soit du fruit des arbres appartient à qui? À vous? À moi? Non. Toute dîme de la terre appartient à l'éternel Dieu. C'est la Bible qui dit, voyez-vous, on ne peut pas dire que ce n'est pas vrai. Si vous voyez dans la Bible des déclarations pareilles, respectez-les. La dîme c'est une chose consacrée à l'éternel. Lisons-nous dans ce verset. Je répète, prenez votre temps de lire la Bible et chaque fois que vous apprenez quelque chose que vous ne connaissiez pas, mettez-le en pratique. Et la loi de la dîme ne fait pas exception à cette règle. Continuons. Hébreux, l'Épître aux œuvres, chapitre 7, versets 4 à 10. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham que nous avons eu donna à la dîme du moutin. Du moutin. Voyez-vous ? Là encore, nous lisons dans le Nouveau Testament combien est grand Dieu et combien est important la loi de verser les dîmes. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Autrement dit, nous devons tous verser la dîme. Quel que soit notre tâche, quelles que soient nos fonctions, même les ministres doivent verser les dîmes. Nous devons savoir qu'Abraham était un homme. Melchizedek n'était pas un homme. Abraham versait les dîmes à Melchizedek, à l'éternel Dieu. C'est ça l'origine, c'est ça l'importance. Et je répète, nous ne faisons pas une faveur à Dieu lui-même. Nous faisons une faveur en nous-mêmes parce que Dieu n'a pas besoin, franchement, pendant, de notre dîme, même pour aider son Église. Mais Dieu nous permet de comprendre l'importance de donner. Donner quelque chose. C'est ça l'origine même de la charité, voyez-vous. Donner quelque chose. Donner toutes les aides possibles à celui qui en a besoin. Une fois que vous comprenez ce principe, vous comprendrez la loi de la dîme. La dîme est une reconnaissance envers Dieu pour tout ce que vous touchez. Et lorsque vous partagez vos bénédictions avec les autres, automatiquement, vous êtes bénis. Ça, c'est encore une autre loi importante. Partagez, donnez, soyez miséricordieux, comme Dieu lui-même est miséricordieux. Alors, je reviens, regardez-moi ce qui est marqué dans l'Hébreu, chapitre 7, verset 7. Or, ça contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. C'est normal. Moi, je ne peux bénir personne. Je suis l'inférieur. Le Christ est le supérieur et le grand. Donc, c'est le Christ qui bénit. moi, je peux faire ma part afin que je puisse m'approcher du Christ et que je puisse partager avec lui les bénédictions qu'il peut partager. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham. Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchizedek, donc le fils de Dieu, le Dieu, alla au-devant d'Abraham. Je sais que ces versets peuvent sembler compliqués, mais une fois que vous comprenez que Melchizedek était un être divin et qu'il touchait l'édime, il avait le droit de toucher l'édime, alors le reste devient beaucoup plus simple. Nous, en ce bon monde, nous devons toujours vivre d'après ce que Dieu nous dit. d'après les commandements divins. Maintenant, revenons au Nouveau Testament. Car, comme je viens de dire, certains individus disent que l'adime c'est quelque chose qui se trouve dans l'Ancien Testament seulement. Nous avons vu dans Matthieu 23 que ce n'est pas le cas. Et maintenant, regardez voir ce qui est écrit dans Luc, chapitre 11, verset 42. C'est le Christ qui parle. Il y a le verset que le Christ dit dans ce verset. Malheur à vous, dit-il, pharisiens, parce que vous payez l'adime, c'est la répétition de ce qu'il a dit dans Matthieu, parce que vous payez l'adime de la menthe, de la rue, et de toutes toutes les herbes, et que vous négligez, je répète, la même chose du verset 23, Matthieu 23, vous négligez la justice, l'amour, l'amour de Dieu, c'est là, dit-il, ce qu'il fallait faire sans omettre les autres choses. Je répète, lorsque vous lisez de la Bible, mes frères et mes sœurs, ayez les yeux ouverts, et sachez que Dieu nous demande ce que nous pouvons donner. Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous donnons, que ce soit dîme ou que ce soit autre chose. Dieu possède toutes choses, mais c'est pour notre bien qu'il nous demande de verser l'adime afin que nous puissions savoir ce que c'est l'adime, à quoi sert l'adime et pour quelle raison nous les êtres humains, nous devons lui verser la première dîme. Je dis première parce que j'avais dit au commencement de ce serment qu'il y a plusieurs dîmes. Nous en parlerons dans quelques instants. Genèse, chapitre 28, versets 20 à 22. Regardez-moi. Jacob fit un vœu. Jacob était un serviteur de Dieu en disant « Si Dieu est avec moi » Évidemment, c'est la façon humaine de raisonner. « Si Dieu est avec moi et s'il me garde pendant ce voyage parce qu'il voulait la protection divine, il dit « S'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir et si j'y retourne en paix à la maison de mon père » dit-il « Alors l'Éternel sera mon Dieu. » Jacob n'était pas vraiment converti comme on appelle donc il faisait en quelque sorte une sorte de marchandage avec Dieu. Mais ce qu'il dit au moins c'est humainement parlant nous comprenons. Il dit il fait une sorte d'alliance avec Dieu. Il dit « Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je te donnerai » il parle maintenant à Dieu « Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Ici c'est Jacob qui parle qui a donné lieu aux deux plus tard aux Israélites aux fils d'Israël. C'est intéressant Continuons. Ce n'est pas un mélange que je fais mais je prends l'Ancien Testament je prends le Nouveau Testament afin que nous puissions nous tous comprendre l'importance de la dîme et mettre celle-ci en pratique. Proverbe chapitre 11 verset 24 Regardez voir la sagesse avec laquelle ce proverbe s'exprime. tel qu'il donne libéralement devient plus riche. Humainement parlant ce n'est même pas possible mais voilà le principe. Tel qu'il donne libéralement devient plus riche et qui épargne à l'excès et il y en a certains d'entre nous qui épargnent à l'excès parce qu'il craint de l'avenir la Bible dit ne font que s'appauvrir. Regardez voir ça. D'une part vous donnez beaucoup vous devenez plus riche. D'autre part vous mettez de côté vous épargnez beaucoup et vous vous appauvrissez. certes il faut faire attention il faut toujours mettre l'argent de côté en tant que garantie mais cet argent de côté n'est pas pris ne doit pas être pris sur ce qui appartient à Dieu. Continuons. Lorsque vous étudiez la Bible mes frères et mes sœurs vous verrez parfois des choses que vous ne comprendrez pas. dans le livre des proverbes il y a énormément d'intelligence et Dieu nous donne dans les proverbes la compréhension pourquoi et comment notre façon de vivre n'est pas juste mais la façon divine de vivre est correcte. Lisez le livre des proverbes lisez les autres passages de la Bible ce faisant vous comprendrez ce que c'est que vraiment l'importance de verser les dîmes. Veuillez constater que en plus des dîmes puisque j'ai dit ça au commencement il y a aussi des offrandes vous direz quelle est la différence et bien dîmes ce n'est la dîme la dîme la dîme lorsque vous versez une dîme c'est la dîme la dîme la dîme la dîme mais nous sommes tous trop bénis par exemple nous sommes malades maintenant et puis nous prions Dieu Dieu nous guérit ça vous voulez lui montrer votre reconnaissance comment est-ce que vous le faites et bien vous pouvez offrir quelque chose une offrande par exemple et voilà pourquoi il y a dans la Bible des lois qui appartiennent aux offrandes les offrandes sont aussi importantes les offrandes sont aussi une partie de ce que nous versons à Dieu pour lui témoigner notre reconnaissance rappelez-vous tout appartient à Dieu tout absolument tout nous n'avons rien humanement parlant en fait tout ce que nous avons nous avons acquis sur cette terre et lorsque nous mourrons nous laissons derrière nous donc dites-vous à vous-même si je fais une offrande à Dieu ce n'est pas une faveur que je fais à lui c'est une faveur que je fais à moi-même nous sommes toujours débiteurs Dieu est toujours créancier je vous ai dit au commencement de ce serment qu'il y a des dîmes et des offrandes et vous par exemple prenons maintenant cette autre dîme qu'on appelle parfois la deuxième dîme c'est quoi cette deuxième dîme je dis au commencement ce serment que Dieu nous a créé pour une raison spéciale nous serons un jour membres de la famille divine nous serons des êtres immortels c'est cette vérité qui se révèle dans la Bible c'est cette vérité qui se révèle en tant que la promesse divine de ce que va se passer en ce bon monde et si vous n'avez pas d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens surtout à l'heure actuelle qui après avoir payé leur première dîme des offrandes ils n'ont pas d'argent pour aller quelque part ailleurs que Dieu leur demande mais direz-vous est-ce que Dieu demande à nous d'aller quelque part de temps en temps la réponse est oui voyez-vous il y a sept fêtes de l'éternel mentionnées dans la Bible et chaque fête est une assemblée divine assemblée devant Dieu mais direz-vous est-ce que vous voyez dans la Bible des assemblées que Dieu nous demande où nous devons nous rendre et pour quelles raisons et bien dans Lévitique chapitre 23 il y a les fêtes de l'éternel notez que ces fêtes de l'éternel sont tout à fait différentes des autres fêtes que les hommes s'allèvent en ce bon monde vous ne verrez pas dans Lévitique chapitre 23 des fêtes comme Noël ou Pâques ou bien je sais quoi vous verrez dans Lévitique 23 des fêtes de l'éternel ce sont des fêtes de l'éternel en effet des assemblées annuelles auxquelles nous devons participer voilà pourquoi nous avons besoin d'une somme d'argent pour célébrer ces fêtes parce que si vous avez versé vos dîmes premières dîmes si vous avez versé des offrandes vous n'avez pas d'argent pour aller à la fête de l'éternel à une occasion spéciale où est-ce que vous trouverez l'argent pour ça et bien Dieu a prévu cela il savait que nous tous en tant qu'êtres humains nous aurions besoin d'argent pour participer à ces fêtes de l'éternel voilà pourquoi il a ordonné une deuxième dîme si vous voulez l'appeler deuxième dîme qui est versée non pas à lui directement c'est une dîme mais nous gardons cet argent nous-mêmes pour pouvoir aller chaque année à l'endroit même où Dieu nous commande d'être présent pour participer à ces fêtes ces fêtes de l'éternel nous permettent de comprendre le but de la création ces fêtes de l'éternel nous aident à comprendre pourquoi nous sommes nés et ce que Dieu va faire et comment Dieu va vraiment changer chacun de nous notre caractère afin que nous puissions un jour naître dans sa famille autrement dit les fêtes de l'éternel mentionnées dans l'évitique l'évitique 23 nous révèle le but de la vie comprenez-vous cela et vous ne pouvez pas dire que vous n'avez pas l'argent pour vous y rendre s'il faut que vous vous rendiez quelque part pour célébrer ces fêtes Dieu vous dit que vous aurez quand même l'argent parce que vous mettrez de côté 10% de votre revenu et ces 10% c'est pour vous c'est pour subvenir à vos besoins comprenez-vous cela alors Deutéronome chapitre 14 verset 22 à 27 Deutéronome 14 verset 22 à 27 la dîme de tout ce qui produira la terre la semence de ce que rapportera ton champ chaque année et là tu mangeras autrement dit ça c'est à part la dîme que nous versons à Dieu à part la première dîme ici il s'agit de la deuxième dîme car Dieu dit donc vous prendrez l'argent que vous avez de votre semence et tout ça là tu mangeras devant l'éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom car en effet c'est là lorsque vous avez une assemblée Dieu est toujours présent c'est là où réside son nom et Dieu dit là tu auras la dîme de ton blé la dîme de ton mou et de ton huile les premiers nédons de ton gros et de ton menu bétail afin que tu apprennes à craindre toujours l'éternel ton Dieu lorsque vous voyez dans la Bible le mot craindre Dieu ce n'est pas une question d'avoir peur de lui c'est la question d'obéir car vraiment le sens de craindre Dieu c'est obéir à Dieu donc voyez-vous si vous obéissez à Dieu si vous mettez de l'argent de côté dans ce sens que vous prélevez une deuxième dîme qui vous sert de vous déplacer s'il le faut pour observer les fêtes de l'éternel dans ce cas là vous serez bénis voyez-vous au verset 24 ceci est clair peut-être lorsque l'éternel ton Dieu t'aura béni le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme c'est aussi possible parce que peut-être vous avez trop d'argent pour faire cela alors comment est-ce que vous faites il dit dans ce cas là tu pourras prendre avec toi la dîme à cause de ton éloignement du lieu qui aura choisi l'éternel pour y faire résider son nom là encore notez-le chaque fête l'éternel est un endroit que Dieu se sert pour y mettre son nom c'est là où Dieu réside donc si la distance est trop longue alors dit-il verset 25 tu échangeras la dîme contre de l'argent tu serreras cet argent dans tes mains tu iras au lieu que l'éternel ton Dieu aura choisi c'est ce que nous faisons en tant que membres de l'église de Dieu chaque année nous irons là ou nous allons là où Dieu a mis son nom pour célébrer les fêtes de l'éternel il y a deux fêtes qui sont de sept jours dans la Bible et pour que nous puissions célébrer ces fêtes nous avons vraiment besoin de ce que nous appelons deuxième dîme mais là encore voyez-vous lorsque nous célébrons ces fêtes nous avons des enfants qui ne sont pas convertis nous avons des parents qui ne sont pas convertis nous avons des amis qui ne sont pas convertis dans ce cas là nous payons leurs frais en prélevant en partie sur le revenu que nous avons nous-mêmes regardez ce que Dieu dit il dit tu mangeras devant l'éternel ton Dieu tu te réjouiras trois et ta famille verset 26 verset 27 tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes les lévites sont les ministres aujourd'hui les ministres ont de quoi en tant que revenu ils n'ont pas besoin de cette partie de votre deuxième dîme mais si c'est nécessaire il faut pratiquer cette loi aussi tu ne délaisseras point le lévite qui sera dans tes portes car il n'a ni part ni héritage avec toi autrement dit un ministre n'a pas d'autre revenu sauf ce qu'il touche en partie de la dîme que nous versons tu ne pourras pas manger dans tes portes la dîme de ton blé de ton mou de ton huile ni les premiers nés ni ton gros ou ton menu bétail ni aucune de tes offrandes en accomplissant d'un vœu ni offrandes volontaires ni tes prémices autrement dit cette deuxième dîme appartient à Dieu mais que nous pouvons nous nous en servir pour prendre soin de nos besoins en tant que pour manger ou je ne sais quoi mais que ça sera employé dépensé payé sur place verset 18 de ton homme 12 mais c'est devant l'éternel ton Dieu que tu les mangeras dans le lieu que l'éternel aura choisi voyez-vous c'est vrai autrement dit lorsque nous allons quelque part pour célébrer les fêtes surtout les fêtes de l'éternel en ce qui concerne les grandes fêtes qui durent sept jours chacune nous devons savoir que Dieu est présent et Dieu nous bénira si nous célébrons de la façon dont il nous recommande de célébrer commencez-vous à comprendre c'est voyez-vous là encore verset 18 c'est l'éternel Dieu qui choisira mais direz-vous comment est-ce que Dieu choisit ces endroits et bien là encore Dieu travaille avec ses ministres nous autres ministres nous cherchons avec des prières des jeûnes l'endroit exact l'endroit correct pour célébrer toutes les fêtes de l'éternel ce qui demande donc de l'argent et une fois sur place nous célébrons ces fêtes comme Dieu a dit dans ces versets que je viens de citer il va devoir il dit l'éternel ton Dieu choisira ton fils ta fille ton serviteur ta servante le David qui sera dans tes portes c'est devant l'éternel ton Dieu que tu feras sortir servir à ta joie tous les biens que tu possèderas chaque fête je répète est une célébration chaque fête je répète est une bénédiction c'est une répétition si vous voulez mais ça vous aide à comprendre car Dieu répète plusieurs fois ces choses afin que nous puissions avoir nous la compréhension de Théonome chapitre 16 verset 13 à 15 tu célébras la fête des tabernacles voilà la fête des tabernacles dont je vous ai parlé qui dure sept jours chaque année en tant que l'avant-dernière fête pendant sept jours quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir autrement dit ces fêtes à l'époque étaient donc dans la nature même mais c'est un symbole nous devons nous qui vivons dans les villes nous devons prendre le principe de ces fêtes et les célébrer selon le cas dans des villes sans nécessairement faire ce que Dieu dit ici parce que nous ne sommes plus fermiers comme nous étions auparavant verset 14 tu te réjouiras à cette fête la fête des tabernacles toi ton fils ta fille ton serviteur ta servante les lévites l'étranger et oui il ne faut pas négliger l'étranger pas un étranger qui est hostile à Dieu non mais celui qui habite dans tes portes l'orflin l'orflin est toujours celui dans la Bible qui a besoin d'aide la veuve de même qui seront dans tes portes voyez-vous ce dans tes portes est clair ce ne sont pas des gens hostiles mais qui sont dans nos portes tu célébreras verset 15 de la fête pendant 7 jours en honneur de l'éternel voyez-vous Dieu épèle tout cela clairement afin que nous puissions comprendre dans le lieu qu'il choisira car l'éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes dans tout le travail de tes mains tu te livreras entièrement à la joie ces versets nous aident à comprendre que Dieu nous aide à comprendre nous-mêmes l'importance des fêtes et que Dieu nous permet d'avoir la facilité d'observer ces fêtes par la deuxième dîmes en tant que moyens nous les membres de notre famille des gens qui nous sont proches qui habitent avec nous d'étrangers dans ta porte comme il dit autrement dit voyez-vous l'importance des dîmes cette deuxième dîme nous permet de faire tout cela cette deuxième dîme qui est toute différente de la première dîme je voudrais préciser que cette deuxième dîme n'est pas versée à Dieu je répète nous la gardons soit à la banque soit autrement et elle nous servira lors de chaque fête pour couvrir nos dépenses à nous donc on ne peut pas dire vraiment que c'est une dîme versée à Dieu pas du tout c'est une dîme que Dieu nous recommande en tant qu'argent gagné mis de côté pour subvenir à nos besoins lors des fêtes de l'éternel il faut encore ces versets sont clairs le but est clair car nous devons observer les fêtes de l'éternel pour comprendre l'importance de ces fêtes les fêtes de l'éternel nous donnent l'idée exacte l'idée précise que chaque fête a un but spécial et que si nous observons ces fêtes fidèlement nous comprendrons pourquoi et comment Dieu nous a créés pourquoi et comment nous allons changer pourquoi et comment un jour nous deviendrons membres de la famille divine en tant que membres spirituels et maintenant il y a encore une autre loi une loi qui est importante tout aussi importante en ce qui concerne l'édime et je dirais même la plus importante car c'est une loi spirituelle dans le sens que cette loi lorsqu'elle est mise en pratique nous permet d'exprimer l'amour l'amour chrétien vis-à-vis de Dieu certes mais aussi en même temps vis-à-vis de notre prochain si on vous demandait quelle est cette loi quelle serait votre réponse une fois encore la Bible répond Raphaël dit et Christ a dit Matthieu 22 verset 34 à 40 je cite c'est tellement facile de comprendre parce que lorsque vous comprenez le sens le but des lois lorsque vous comprenez la raison pour laquelle Dieu nous demande une chose tout ce que Dieu demande c'est pour notre bien tout ce que Dieu veut que nous fassions c'est pour notre bien une fois que vous avez en tête ce principe important vous ne pouvez jamais désobéir à Dieu car tout ce que Dieu nous demande je répète c'est pour notre bien regardez ce qui est indiqué dans Matthieu chapitre 22 verset 34 à 40 les pharisiens ayant appris que le Christ l'avait réduit au silence les saducins se ressemblèrent ça c'est typiquement l'attitude des pharisiens vous savez dans la Bible et l'un d'eux docteur de la loi lui fit cette question pourquoi ? là encore c'était pas pour apprendre quelque chose c'était pas pour comprendre quelque chose c'est pour l'éprouver dit la Bible ne faites pas ça mes frères et mes sœurs si vous avez des questions à poser posez-les pour comprendre et non pas pour éprouver le ministre ou éprouver le Christ ou pour éprouver Dieu lui-même il dit verset 36 maître il parle au Christ quel est le plus grand commandement de la loi ? déjà la question est mal placée toutes les lois sont importantes de dire quelle est la plus grande loi ? c'est déjà vraiment éprouver le Christ ou le mettre en quelque sorte dans une difficulté terrible parce que voyez-vous quoi qu'il dise on va y trouver des objections le Christ avec toute la sagesse qu'il possède a répondu d'une façon que ici cet avocat si vous voulez le maître là ne peut pas vraiment y objecter il n'y avait rien parce que la façon dont le Christ a parlé c'était parfait le Christ a dit le plus grand des lois tu aimeras verset 37 tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée c'est le premier et le plus grand commandement mais voyez-vous la phrase ne s'arrête pas là au verset 39 la phrase continue et voici le second qui lui est semblable donc le plus grand commandement c'est d'obéir à Dieu c'est de reconnaître Dieu mais la seconde partie de cette loi ou si vous voulez il faut y ajouter voici le second dit-il qui lui est semblable tu aimeras ton prochain comme toi-même voilà dès ce moment là de ces deux commandements verset 40 dépend de toute la loi et les prophètes autrement dit ces deux lois ces deux conditions couvrent tout et c'est là vraiment que voyez-vous les gens ne peuvent plus répondre car le Christ dans sa sagesse a déjà répondu notez que Dieu donne à chacun de nous tout ce dont nous avons besoin et oui nous sommes tous bénis si nous faisons sa volonté que ce soit question de dîmes que ce soit question d'aider notre prochain tout ce que nous faisons en tant qu'individu en tant qu'église doit être fait à la manière divine c'est pour aider les uns les autres c'est pour nous permettre de comprendre Dieu de connaître mieux son caractère de comprendre mieux les responsabilités que nous allons avoir pour pouvoir vivre dans la paix dans la joie dans l'abondance cette troisième dîme si vous voulez appeler ainsi est différente qu'on vous avait eue de la première qui est versée à Dieu cette troisième dîme comme vous pouvez voir est différente de la deuxième dîme qui est mise de côté pour subvenir à vos besoins pendant les fêtes de l'éternel cette troisième dîme est une reconnaissance de la bonté divine et de votre compréhension même que vous devez aimer votre prochain comme vous-même en venant à son aide financièrement parlant ou autrement pour que cet homme ou cette femme pour que cet individu puisse vraiment jouer de la vie comme vous vous avez l'occasion d'en jouir donc en quelque sorte si vous voulez il y a trois dîmes dont seulement la première est versée à Dieu lui-même les deux autres sont différentes parce que la deuxième dîme est versée à vous-même si vous voulez c'est à vous tandis que la troisième partie la troisième dîme est versée non pas à Dieu mais donnée aux pauvres donnée à celui qui en a besoin c'est une dîme quand même direz-vous d'accord c'est une dîme mais ce n'est pas donnée directement à Dieu Continuons Deutéronome chapitre 14 versets 28 à 29 Au bout de trois ans L'encore Dieu précise que ces trois dîmes toutes les dîmes ne sont pas versées chaque année mais au bout de trois ans tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année tu la déposeras dans tes portes alors viendront les dévites qui n'ont pas d'héritage l'étranger l'orflin la veuve je sors sur ça parce que nous avons déjà vu autrement dit c'est une dîme qui est mise de côté pour aider ceux qui sont dans la nécessité mais là encore au bout de trois ans au bout de six ans tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la troisième année et tu la déposeras dans tes portes alors viendront là encore la même chose le même groupe les dévites qui n'ont ni héritage l'étranger l'orflin la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et ils se rassasiront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de sa mère voyez-vous voilà le principe les dévites je répète ce sont des gens qui servent Dieu et le reste l'orflin etc sont des gens qui ont besoin d'aide l'éternel chapitre 26 verset 12 à 15 lorsque tu auras achevé de lever toute la dîme de tes produits la troisième année l'année l'année de la dîme tu la donneras à l'évite à l'étranger à l'orflin et à la veuve ils mangeront ils se rassasiront dans tes portes tu diras devant l'éternel ton Dieu verset 13 j'ai ôté de ma maison ce qui est consacré je l'ai donné aux lévites à l'étranger à l'orflin à la veuve selon toutes les lois ou tous les ordres que tu m'as prescrit vous parlez à Dieu je n'ai transgressé ni oublié aucun de tes commandements je répète je ne sais pas si je pourrais finir ce sujet mais le fait est que lorsque vous comprenez l'importance des lois vous comprendrez que les lois de la dîme ou d'édime sont toujours faites pour que nous puissions nous exprimer notre reconnaissance à Dieu pour que nous puissions nous obéir à Dieu pour que nous puissions nous avoir foi en Dieu pour que nous puissions nous faire preuve de miséricorde avant de terminer laissez-moi préciser que cette troisième dîme n'est versé que deux fois tous les sept ans autrement dit la troisième année et la seizième année après quoi on recommence avec la dixième année autrement dit il y a eu une année de relâche mais ça on en parlera plus tard je ne sais pas si j'ai encore le temps mais je voudrais expliquer une vérité absolue tâchez de comprendre tout ce que Dieu nous recommande dans la Bible c'est pour notre bien tout ce que Dieu veut que nous fassions c'est pour notre bien tout ce que Dieu veut que nous faisions en tant que chrétiens si vous voulez c'est pour que nous puissions un jour entrer dans son royaume noter en chronique chapitre 29 verset 10 à 12 ici la question de David David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée il dit comment est-ce qu'il peut bénir il a dit béni sois-tu d'éternité en éternité et d'un éternel Dieu de notre Père à toi appartiennent la grandeur la force et la magnificence l'éternité et la gloire voyez-vous David a compris qui est Dieu David a compris ce que c'est que la puissance divine il dit car tout ce qui est au ciel et sur la terre appartient à toi c'est de toi qui viennent la richesse la gloire c'est toi qui domines sur tout c'est dans ta main que sont la force la puissance c'est dans ta main qui te produit tout voyez-vous mes frères et mes sœurs une fois que vous comprenez la grandeur divine vous saurez que tout ce que Dieu fait c'est pour notre bien tout ce que Dieu a créé c'est pour notre bien à condition que nous puissions savoir comment nous en servir et maintenant laissez-moi terminer avec Esaïe chapitre 66 versets 1 à 2 nous lisons ainsi parle l'éternel le ciel est mon trône la terre c'est mon marche-pied quelle maison pourriez-vous me bâtir et vous c'est la question que je vous ai posée on peut rien faire pour Dieu c'est lui qui fait tout toutes ces choses m'amènent les affaites dit-il et toutes ont reçu l'existence voici dit-il à qui je porterai et ça c'est important très important pour nous tous voici à qui je porterai sur qui je porterai mes regards sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu sur celui qui craint ma parole c'est-à-dire sur celui qui observe mes lois mes frères et mes sœurs soyez reconnaissant à Dieu de ce que vous avez le privilège de pouvoir verser l'édime